Est-ce que je suis en direct? Oui, mon ordinateur me dit que je suis en direct. Non, pas encore. Si, voilà, je suis en direct. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alors, normalement, mon indice est bon. OK. Et donc, en attendant que vous arriviez, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Didi Jurko. Coucou Evelyne. Je suis Didi Jurko. Vous me retrouverez sur la toile Facebook et Instagram sous le pseudo de Cédilou Scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante. Car j'adore le Scrap et notamment, vous vous en doutez, tous les produits coordonnés de Stampin' Up. Mais j'adore aussi le Scrap pour sa créativité et le partage et l'échange qu'il induit. Bonsoir Pascal. Bonsoir Moisette. Coucou Toupou. Donc, créativité, partage, échange. C'est pour ça que chaque mardi soir, je fais un live hebdomadaire créatif pour que tout le monde puisse créer, faire réaliser une jolie créa. Voilà, tout simplement. Ce soir, nous allons faire cette carte moulin avant. Alors, elle ne s'appelle pas comme ça parce qu'il y a un moulin avant sur le bandeau, mais parce qu'elle se ferme comme un moulin, comme les ailes d'un moulin. Coucou Marie-Thérèse. Merci Toupou. Coucou Sophie. Oui, oui Sophie, j'ai reconnu, oui. Voilà, donc cette petite carte, on va la faire ce soir, mais avant ça, j'ai quand même deux, trois choses à vous dire. La première des choses, la première des choses, c'est que vous avez encore jusque minuit ce soir pour m'envoyer par mail vos cartes sur le thème de l'été. Pour gagner ce joli set de tampons, petits mots amicaux. Voilà. Bonsoir Nathalie. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer par mail votre carte au format libre sur le thème de l'été. Le tirage au sort aura lieu demain soir à 20h. Pour gagner ce joli set de tampons, petits mots amicaux. Coucou Nini. Donc, c'est un super cadeau. N'hésitez pas, vous avez encore jusque minuit ce soir. Et en parlant de minuit ce soir, enfin plutôt 23h50 très exactement, vous avez encore quelques heures à peine pour rejoindre mon équipe. Alors, n'hésitez pas, profitez de cette superbe promotion. Vous aurez, vous obtiendrez 256 euros de produits Stampin' Up pour la modique somme de 129 euros. Donc, avouez que ce n'est pas très, très cher. Payez en tous les cas. Et dans votre colis, vous recevrez donc 175 euros de produits que vous aurez choisis dans le catalogue annuel 2022-2023 ou dans le mini catalogue. Et puis, également, toutes les fournitures de base nécessaires au démarrage d'une démonstratrice, des bons de commande, des catalogues, des cartes d'invitation, bref, tout ce qu'il faut pour démarrer. Et la super promo qui consiste à, au produit Incolor suivant, donc que vous aurez dans votre colis, papier quadrillé Incolor 2022-2024. Vous pouvez vous en servir de sous-main. C'est très, c'est très sympa de s'en servir comme sous-main. Ou vous pouvez détourer les belles fleurs qu'il y a sur le côté droit de ce sous-main. Vous avez également tous les tampons encreurs, coucou Noël, tous les tampons encreurs des Incolor 2022-2024, les 5 tampons encreurs, si ça, ce n'est pas une belle promo, les filles. Vous aurez également le papier cartonné A4 Incolor et le papier design en 6 par 6 pouces. Tout ça pour une somme, enfin, tout ça représente 81 euros de produits Stampin' Up. En tout, je vous dis, ça fait 256 euros de produits sans Stampin' Up que vous ne payez que 129 euros. Donc, plus que quelques heures, pour ne pas dire quelques minutes, pour rejoindre mon équipe et bénéficier de cette superbe promo. Alors, je voulais aussi vous dire que mon atelier virtuel de juin aura lieu le samedi 25 juin à 14h30. La deadline, la dernière limite pour s'inscrire à cet atelier, c'est le 9 juin. Je rappelle que c'est un atelier avec forfait. Tout est indiqué sur mon groupe Facebook, c'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up, où d'ailleurs, vous pourrez retrouver pas mal d'informations concernant Stampin' Up et les autres, et les promos que je peux faire et les autres choses, les jeux, etc., etc. Bonsoir Sandrine, bonsoir Anne-Véronique, bonsoir Sabine. Et je finirai par vous parler de la superbe promo de kit qui commence demain jusqu'au 31, jusqu'au 30 juin. Je veux toujours que juin ait 31 jours parce que c'est un mois que j'adore. Bonsoir Nadine, bonsoir Johanna. Voilà, donc la promotion de kit qui commence demain, enfin ce soir à minuit 1, on va dire, pour les fameux kits de Stampin' Up. Vous avez un exemple ici, donc ça se présente sous la forme d'une boîte, et à l'intérieur, vous avez tout pour faire un projet, en fait non, neuf projets. Vous avez le bloc acrylique, qui est pas mal quand même, hein, les filles. Vous avez des enveloppes coordonnées, voilà. Alors non, je vais vous en faire voir une vide, parce que là j'ai griffonné, je me suis amusé. Donc vous avez des cartes blanches, mais certaines sont pré-imprimées. Des Stampin' Dimensional, donc des enveloppes, voilà, des enveloppes. Vous avez un mini-pad d'encre, impeccable. Des die-cut. Non, je suis pas de nez en juin, Evelyne, mais j'adore, excusez-moi, j'ai eu un... Je suis pas de nez en juin, mais j'adore le mois de juin, parce que c'est la fête de la musique, c'est le début de l'été, j'adore tout ça, quoi. Donc vous avez des die-cut, etc. Et la promo consiste, ben, vous achetez un kit, et le deuxième est à moitié prix. Elle est pas belle, la vie ? Stampin' Up au mois de juin vous gâtent, les filles, hein. On peut pas dire le contraire. Ah oui, il y a aussi, bien sûr, les tampons. Alors voilà, les tampons clear, qui vont... qui vont avec. Donc les cartes, le mode d'emploi aussi, les petites ficelles et les petits dots, et le mode d'emploi. Pour réaliser vos kits, vos cartes. Alors ça peut être des cartes, ça peut être aussi des... des petites pochettes style, des petites boîtes style boîte oreillée, vous savez, un peu d'odule. Donc moi, je vous conseille de profiter dès demain de cette promotion sur les kits à acheter le second à 50%. Non, pas le même. Non, t'es pas obligé de prendre le même. Tu en prends un, et tu en prends un autre. Alors si tu veux le même, tu prends le même. Si tu veux pas le même, t'en prends un autre, c'est pas grave. Mais le deuxième est à 50%. Voilà. Donc c'est une superbe promo. N'oubliez pas non plus, demain commence, enfin ce soir à minuit 1, commence la promo des fins de série du mini catalogue de juin-anvier à juin 2022. À des prix très intéressants. D'ailleurs ce soir, je vais utiliser Bonheur droit du cœur. Bonheur, voilà. Hello Nathalie. Et Bonheur droit du cœur est à moins 30% les filles. Au lieu de le toucher à 30 euros, vous le touchez à 21 euros. 9 euros d'économie. Tout ça pour avoir tout plein de jolis mots avec une écriture très très sympathique. Voilà. Donc je vous ferai voir ce que ça donnera, ça va donner. Mais pour le moment, place à la créativité. Et je vous mets sur mes mains. Alors vous allez avoir un peu mal au cœur les filles. Hop. Est-ce que vous êtes à l'endroit ? Je vais regarder avec ça. Oui, vous êtes à l'endroit. Super. Je vais un peu, voilà. Hop. Alors, qui le fait en même temps que moi ? Dites-moi tout. Tu l'adores Nadine ? Oui, moi aussi je l'adore. Coucou Gerzand. Comment vas-tu ? Donc moi j'ai décidé aujourd'hui de le faire avec Impression Solaire. La collection Impression Solaire que j'adore. Toi Evelyne, tu le fais super. Donc, gris granite d'un côté, bleu nuit de l'autre avec des pointes, avec des pointes de pointes pacifiques. Oui. Et puis, et puis voilà. Donc, on va démarrer. On va prendre notre papier qui fait donc 20,3 par 20,3. Oui, il y aura un replay Nadine. Il sera disponible sur ma chaîne YouTube et sur le groupe Facebook. D'accord, Nini, pas de souci. Alors, on va prendre son papier d'écho recto verso et on va faire des repères sur les quatre faces. D'accord. Marie-Thérèse, tu le fais super Marie-Thérèse. Donc, on va faire des repères à chaque fois sur notre papier d'écho, sur les quatre côtés, à 7,6, 7,6 et 12,7. Et ça, on fait les repères sur les quatre côtés. D'accord. Ok, Pascal, merci d'être passé. C'est gentil. Bonne soirée à toi. 7,6, 12,7. 7,6, 12,7. Voilà. Et une fois qu'on a fait nos repères, donc à chaque fois 7,6, 12,7. Oui, moi aussi, je l'adore. C'est un cadeau. Alors, elle faisait un peu plus de 20 centimètres, elle faisait 30 centimètres, mais mes chats me l'ont fait tomber, elle s'est cassée. Alors, on va prendre notre papier d'écho, notre coupe-papier et on va tracer des plis. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le massico, avec le coupe-papier, attention, on plie, on fait un pli, on ne coupe pas. Donc, on prend son premier repère à 7,6 et on va tracer un pli jusqu'au repère de 12,7 de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a, Sabine ? Et on plie. Voilà. Je retourne mon papier, je reprends ma marque à 7,6 et je reviens sur ma marque à 12,7 et je fais un pli. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? 7,6 en haut, 12,7 en bas. D'accord. Dites-moi si vous ne comprenez pas. Ah, j'ai coupé les filles ! C'est pas grave, je vais essayer de... Ah, quelle andouille ! Je savais bien que j'allais faire une bêtise. Coucou, ma Vivi ! Oui, le carré faisait 20,3, j'ai dit combien, moi, sinon ? Aurais-je fait encore une bourde ? Alors, je marque mes plis, toujours 7,6. Je recommence, oui, je vais recommencer. Alors, je te redis les mesures, Noël. Donc, tu fais des repères à 7,6 et 12,7 de chaque côté de ton carré. Sur les quatre côtés, tu fais un repère à 7,6 et 12,7, pardon. Et tu... Et ensuite, tu fais des plis... Tu fais des plis entre ton 7,6 d'un côté et ton 12,7 de l'autre. Et tu fais ça sur chaque... Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé ? Moi, j'ai l'impression que je me suis trompé. Non, je ne vois rien, en fait. Voilà, et mon dernier pli, normalement... Hop ! Voilà, je regarde. Est-ce que j'ai tous mes plis ? Oui, j'ai tous mes plis. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors, il n'y a pas de sens particulier, mais comme j'ai coupé, je vais essayer de faire au mieux. Bonsoir, Christelle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Ça fait deux fois que tu me dis non, Evelyne ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on obtient... Je ne sais pas si vous allez voir... Bon, faites abstraction de mon papier qui est coupé. On obtient... Je vais vous faire voir avec ma... Mon ardoise magique. T'as dû recommencer ! Mince ! Alors, je vais vous faire voir avec mon ardoise magique ce que ça donne. Donc, j'ai mon carré de 20,3 par 20,3. Je fais mes repères à 7,6 et 12,7 sur les quatre côtés. Alors, ce n'est pas à l'échelle, les filles, hein, ça. Et donc, 7,6, 12,7. Et je viens marquer un pli à chaque fois entre mon 7,6 et mon 12,7. Donc, je n'hésite pas à tourner mon papier. Voilà, ce qui nous donne ceci. On est d'accord ? Et normalement, le carré, là, c'est un carré, normalement, hein, je dessine à main levée, vous m'excuserez. Il fait à peu près, je vais vous dire, il fait un peu plus de 10. Oui, il fait 10,5 à peu près. D'accord ? Et on va faire d'autres plis, les filles. On va marquer un repère à 2,5 de chaque côté de notre carré, 2,5 et 2,5. Et on va tracer un pli. Alors, attention, il y a des plis horizontaux et des plis verticaux. Est-ce que vous me suivez ? Tu laisses tomber maintenant, Evelyne. Bon appétit, Nathalie. Oui, Noël, je ferai le dessin avant. Ça fait un carré dans le milieu, Marie-Thérèse. C'est tout à fait ça. Et maintenant, on fait un repère à 2,5. D'accord ? Ici, en haut à droite, on trace un pli horizontal qui doit normalement atterrir sur l'intersection du triangle. D'accord ? On fait un autre repère, donc à 2,5. On trace un pli jusqu'à l'intersection du triangle. Tu n'arrives pas, mais si, Evelyne, t'inquiète. Bonsoir, Ghislaine. Ensuite, du côté gauche, on trace un pli à 2,5 du bas du papier en montant vers le haut à 2,5 qui rejoint l'intersection du triangle. Et enfin, le dernier, on fait un pli à 2,5 de façon verticale qui rejoint l'intersection du triangle. Qu'est-ce qui est impressionnant, Vivi ? Alors, je vais vous laisser ça, là, pour le moment. Voilà. Est-ce que vous avez tout compris, les filles ? Alors, moi, je vais mettre à 2,5. Voilà. Je vais essayer de ne pas couper. Je suis en train de me poser la question si c'est bien 2,5, les filles. J'ai l'impression que c'est plus grand que 2,5. Ah non, c'est ça, c'est 2,5. Et on fait son pli. D'accord. Alors, j'ai fait mon premier pli ici. Mais j'aurais peut-être pas dû le faire ici, en fait. Mais si, ça revient au même. Donc, ici. Ensuite. Je tourne. Ah, je ne vois rien avec ce papier. 2,5. Si je le mettais là, peut-être que je verrais mieux. Tant pis pour les plis. Voilà. 2,5. Je suis en train de m'embrouiller, les filles. T'es 2,5 ne tombent pas forcément sur l'intersection. Normalement, oui. On ne me voit pas. Oui, c'est normal. C'est parce que je vous avais mis la... La petite... La petite... Je vais y arriver. La petite ardoise, les filles. Donc, normalement, 2,5. Ça tombe pile poil, Noël. C'est parce que tu as mal fait tes repères à ce moment-là. Voilà. Voilà. 2,5. C'est la traduction d'une... De pouce. Normalement, c'était en pouce. Mais je n'allais pas vous faire travailler en pouce. Attends, je fais encore des bêtises, moi. Non, c'est bon. Hop. Hop. Voilà. Vous me voyez, là. Hop. Et je dis, hop, comme d'habitude. Donc, j'ai tracé mes plis. OK. Le vertical en bas à droite. Pas de soucis, Nini. Non, c'est pas dur, Vivi, t'inquiète. En haut à droite, c'est un pli horizontal, toujours à 2,5 cm. En bas à gauche, c'est aussi un pli horizontal à 2,5 cm. Et ensuite, en haut à gauche, c'est un pli vertical de 2,5. Voilà. Donc, je vais, hop, effacer mon ardoise magique. Est-ce que j'ai d'autres dessins à vous faire voir? Non. Ah si, j'aurais dû vous dire, au lieu d'effacer, j'aurais dû vous dire qu'en fait, il faut enlever les triangles. Je vais vous faire voir. Donc, on enlève ces triangles. Tous les triangles, on les enlève. Alors moi, j'ai du mal à voir mes plis. Je vous explique pas. On enlève tous ces triangles, les filles. T'as connu pire Noël. Et alors, attends, tu vas voir qu'au final, si je vais me tromper, ça va pas être comme je voulais que ce soit. Ce sont les joies du direct. Et voilà. Donc, ça vous donne ça, les filles. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde en est là? Ça fait un petit, une sorte de X. Ça fait comme ceci, une forme de X. Alors, j'ai perdu du monde. T'as réussi. C'est bien, Marie-Thérèse. Super, Miss bonne élève. Alors, Nadine, c'est bon? Noël, est-ce que c'est bon? J'attends un peu pour voir si c'est bon pour tout le monde. On dirait des ailes de moulin. Ben, attends, tu vas voir, Vivi, t'étais pas arrivée, je crois, pour voir la fermeture de la carte. On l'appelle carte moulin parce qu'en fait, la fermeture, tu vois, c'est un papier recto verso, un papier déco recto verso qui se plie comme ceci et qui reprend la forme des ailes d'un moulin, en fait. Voilà. Tu vois les ailes là? Alors, maintenant, c'est l'instant de vérité. On va marquer ses plis. Donc, on va voir si j'ai bien tout réussi, si je mets la vidéo sur ma chaîne YouTube ou pas. Tu vois rien Vivi? On marque ses plis, d'accord? Tous ses plis, bien sûr. Voilà, et je me suis trompé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave du tout. Alors, attendez, attendez. Voilà. On marque ses plis, oui. Et pourquoi celui-là? J'en ai deux. C'est parce que j'ai mal fait mon truc. Voilà. Voilà. Celui-là, voilà. Voilà, j'y arrive. Ce n'était pas dans ce sens-là que je voulais, mais bon. Et voilà, je recommence, les filles. Parce que là, après vous avoir marqué les plis, je vous ai un peu embrouillé. Donc, voilà, ma petite carte moula avant. Alors, moi, je voulais que ce soit le bleu qui se voit en premier. Donc, pourquoi est-ce que ça ne marche pas si je mets le... Alors, on marque tous ses... Ah ben, ça devrait le faire, là, alors. Voilà. Ben, voilà. Impeccable. Et... On plie délicatement. Hop. Et voilà. On a notre carte moula avant. Merci, Ghislaine. Merci, Vivi. C'est gentil. Et donc, on va pouvoir mettre le carré blanc sur lequel on peut tamponner ce que l'on veut. Ou pas, d'ailleurs. Mes mains sont limite dans le champ. C'est-à-dire, on a dit, quand j'ai plié, elles étaient limite dans le champ. Donc, on prend son carré. Si on veut le tamponner, c'est le moment ou jamais. D'accord ? Sinon, on le colle. Alors, moi, j'ai mis juste un petit sentiment. On se souviendra de ce beau jour. Voilà. On se souviendra de ce beau jour qui est issu du set de tampons du mini catalogue de juillet à décembre 2022, que vous aurez le 1er juillet. Mais comme je suis démonstratrice Stampin' Up et que pour votre plaisir, je me suis inscrite à Creativity Now, qui est un événement 100% créatif de Stampin' Up et réservé aux démonstratrices pour scraper 5 projets en 4 heures. Les filles, c'est le 18 juin d'ailleurs. Et donc, on a eu en avant-première la collection dont le nom m'échappe. Je vais vous dire ça. Pensez splendide, les filles. Pensez splendide. La collection Un jour splendide. Voilà. C'est une superbe collection avec des super beaux papiers que j'adore. Et c'est d'ailleurs à cause des papiers que je me suis inscrite à Creativity Now. En plus de m'y être inscrite pour vous proposer plus tard des choses. Tu viens d'être déconnecté Noël ? Oui, je remontre comment je plie. Alors, je colle juste mon petit carré blanc. Alors, j'ai mon premier, je prends mon premier, ma première pointe, on va dire. D'accord ? Je la ramène sur mon carré blanc. Je rabats là où j'ai fait mon pli à 2,5. Je prends celui du haut. Je le rabats. Je rabats sur cette même pointe mon pli à 2,5. Et je fais pareil pour tous les autres, en fait. Et le dernier, je viens insérer délicatement. Voilà. Délicatement, j'ai dit, Didi. Voilà. Pour avoir les ailes du moulin. Est-ce que c'est bon pour toi, Evelyne ? Est-ce que c'est bon pour Nadine ? Est-ce que c'est bon pour Marie-Thérèse ? Alors, qui le faisait ? Marie-Thérèse ? Noël, tu le fais ? Nini, tu... C'est bon ? Tu as réussi, Nini ? Oui, tu as réussi. Bien sûr, Evelyne, que tu as réussi. Pourquoi tu n'aurais pas réussi ? Il faut que tu te fasses confiance, Evelyne. Et ensuite, on va prendre sa bande de papier qui fait 2 cm par 24. En l'occurrence, moi, j'ai pris une bande de 3 cm par 24. Euh... Mais j'aurais pu prendre une bande de 2 cm par 24, en fait. Et là, je me pose la question si je le mets en bleu, mon bandeau, comme ceci, ou si je le mets en gris, comme ceci. Oui, mais c'est normal, ça, qu'on se plante. Merci, Roselyne. C'est super ! C'est super, les filles ! Alors non, je vais faire le bandeau bleu. Ça va aller mieux. Donc, pour les plis, je prends mon bandeau de 2 cm par 24 cm, ou de 3 cm par 24, c'est comme on veut. Et là, je m'aperçois que c'est à l'envers, donc je le mets à l'endroit, voilà. Hop ! Et je fais les plis sur la carte carrément. Oui, c'est vrai, Vivi, on pourrait la laisser comme ça, la carte. Mais bon, ça fait... Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, ça fait un peu vite, je trouve. Donc, je vais mettre quand même mon bandeau, Vivi. Voilà ! Je mets un point de colle, ma colle tambo, que j'adore. Hop ! Et... Je colle. Alors, j'ai pris des petits feuillages. Je ne sais pas si je vais les mettre. Des petits feuillages gris qui rappellent le gris granit du papier déco, de l'envers du papier déco. Voilà, je regarde, hein. C'est bon, Marie-Thérèse ? Super ! Voilà ! Et comme c'est une carte de félicitations, je mets un petit sentiment félicitations issu du set de tampons droit... droit du bonheur. Bonheur droit au cœur, pardon ! Hop ! Je vous ai fait un petit tourniquet. Ma carte est pratiquement finie, je n'ai plus qu'à coller, je vous dispense du collage, hein. Je sais que ce n'est pas terrible, terrible quand on colle et que... et que vous êtes derrière l'écran. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Je voulais vous faire voir le projet du prochain live, de mardi prochain. C'est donc une carte au message magique. Voilà ! Alors, je vais vous faire voir de plus près. Reste comme tu es ! Trop cool ! Et... Hop ! Oh ! Ça a changé ! C'est plus les mêmes messages, les filles ! Vous savez, c'est comme le porte-monnaie... euh... euh... magique. Donc là, je répète. Premier message. Reste comme tu es. Ensuite, tu comptes pour moi l'amour. C'est fou ! Et quand je réouvre... Hop ! Ah non ! N'importe quoi, moi ! Ah 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 ! Je me suis trompé ! Ah 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 ! Fallait bien que je fasse une bêtise, hein ! Donc... C'est pas facile à faire voir à un écran. Il y a deux messages. Il y a quatre messages en tout. Donc, trop cool ! Ou... Reste comme tu es. Et quand on prend au milieu... Hop ! C'est magique ! Et voilà ! Sympa, non ? C'était la petite blagounette du soir. On le fera cette carte la semaine prochaine. Si vous le voulez bien ! Voici, je t'adore ma Vivi ! Je vous fais des gros gros bisous, les filles ! N'oubliez pas la promo de Kit ! N'oubliez pas demain 20h aussi, le tirage au sort pour les cartes au format libre sur le thème de l'été pour gagner le joli tampon ! Je ne sais plus où il est tellement j'en ai ! Euh... Enfin bon, bref ! Le joli tampon petit mots amicaux qui est à gagner ! Et... Et voilà ! N'hésitez pas ! Vous avez encore jusqu'à minuit pour... M'envoyez vos cartes à... Ljurko.sfr.fr Merci à toutes ! Bisous bisous et bonne soirée ! Gros bisous ! Ciao, ciao ! Bye, bye !